A la recherche d'un manga plein d'humour, je vous recommande Demon Star. Si vous aimez les quiproquos alambiqués à mourir de rire, ce titre est fait pour vous. On y suit Yusuke, le garçon le plus mal chanceux du monde. Jusqu'à présent, sa vie n'a été qu'une succession d'échecs et d'épreuves. Ses parents sont morts, sa famille l'a abandonné et lui a volé son argent, et malgré ses bons résultats scolaires et ses efforts pour changer son destin, il va se retrouver dans le pire établissement du coin. Le lycée Miyato est réputé pour regrouper tous les délinquants des environs, et quand on voit la tête des mecs qui y vont, on n'a aucun mal à le croire. Bien entendu, un bon élève comme Yusuke n'y a pas sa place, et si le destin ne s'en était pas mêlé, il n'y aurait pas fait long feu. Peu avant la rentrée, il va croiser un médium qui va lui révéler qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre. Sa poisse légendaire semble affoler l'homme qui n'a qu'un souhait s'éloigner au plus vite du garçon qui veut en savoir plus. Pour s'en débarrasser, il va lui donner une sorte de journal à type qui retrace toute sa vie jusqu'au jour tragique. Il semblerait que son entrée au lycée soit fortement liée à sa fin prématurée, et c'est pour contrer le sort que notre héros va décider de totalement changer de look et d'attitude. Il le sait, la première impression va fortement jouer sur sa future scolarité, il va donc établir un plan d'action et des règles. Pas de chance, celles-ci vont vite voler en éclats quand il va se retrouver malgré lui au cœur d'une baston avant le début des cours. Il va en même temps se faire de dangereux ennemis, mais aussi de précieux alliés, Ren et Tokuma. La série est une suite de malentendus qui vont venir alimenter le brillant esprit de Ren qui tourne à plein régime quand il s'agit de surinterpréter les choses. Couplé au don de baston de Tokuma qui a lui aussi l'esprit en ébullition, ça fait des étincelles. Vous mélangez les élucubrations des deux et vous vous retrouvez avec la légende de Yusuke qui va devenir en quelques jours le second le plus connu du lycée. Il va se traîner une réputation de caïd sans jamais s'être vraiment battu, le genre de titre farfelu que j'adore et qui me fait sourire. La série est déjà terminée en 4 tomes et on sent que la fin a été un peu prématurée. J'imagine que la série n'a pas dû marcher trop au Japon, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment un gros potentiel, mais ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier ma lecture et de rigoler comme une baleine. Vous apprécierez ce titre si vous avez une affection particulière pour les héros tout pétés qui sur un malentendu se tapent une réputation de malade.